Allô, allô! C'est le grand retour à la routine! Tant attendu, ok? Tant attendu depuis le mois de mars, mais aussi après les vacances. J'aime ça être en vacances, mais à un moment donné, quand tu sens que tu prends du retard sur ton travail et tout ça, puis que t'adores ton travail, bien tu te sens plus trop bien. Fait que oui, j'avais hâte de revenir. Mais là, il fallait bien sûr que je fasse l'épicerie. Et mes petites tâches là pour le retour, c'est-à-dire, bon, finir les sacs à dos qui étaient presque finis, mais quand même, il faut le faire. L'épicerie, bien entendu, commencer à planifier le menu de la semaine, retourner au travail, donc reprendre mon retard et avancer mes nouveaux projets. Et mon Dieu, la cour, la cour, je vais vous faire une vidéo, c'est épouvantable, parce que j'ai semé du nouveau gazon cette année, puis là, il était, je sais pas, là, il est très verdoyant, là. Je pensais que vu qu'il faisait chaud, il allait pas pousser. Les autres années, j'avais aucun problème. Moi, mon terrain, c'était pratiquement mort, fait qu'il poussait pas. Mais là, là, ça l'a aucun brossant. Je pense que j'ai 30 cm et plus de pelouse à tente. Mon jardin, bon, mon voisin s'en est occupé un peu, mais il voulait pas récolter pour pas avoir de gaspilles, parce qu'il disait qu'il pouvait pas manger tous ces légumes-là. Et, fait qu'il y avait d'autres personnes qui venaient, mais à un moment donné, je pense qu'ils ont arrêté de venir, parce que j'ai vraiment des gros cocombes et des grosses courgettes. Non, les courgettes sont mortes, en tout cas. Fait que bon, c'est plate un peu, mais tous mes autres plans, ils étaient chez mon ami, là, fait que ça, probablement qu'ils ont été bien pris en charge et tous bien récoltés. Mais les gros concombres, hiiii, je sais pas que je vais faire avec ça. En tout cas, ça aussi, il faut que j'aille m'en occuper. Mais là, je vais vous montrer mon épicerie. Je vais probablement aller chez Costco, hein, vu que je suis une nouvelle abonnée, d'ici la fin de la semaine. Mais là, j'avais besoin d'une épicerie de base. Donc, c'est vraiment une épicerie de mes essentiels de base que je veux toujours avoir à la maison. Fait que j'ai pas acheté rien en fonction d'un menu de la semaine. Fait que je vais vous montrer c'est quoi pour moi une épicerie de base. Et c'est assez habituel de qu'est-ce que ça me coûtait avant. C'est-à-dire une centaine de dollars, là, ça m'a coûté 117, je crois. Mais aussi, je suis allée au cultivateur Saint-Constant pour acheter mes fruits et légumes. Fait que là, c'est sûr que j'en avais plus rien. J'avais plus aucun végétal. Donc, là, ça m'a coûté 75, ce qui est quand même pas si cher, là, pour tout qu'est-ce que j'ai. Fait que je vais vous montrer ça en vidéo. Et vers la fin de la semaine, je vais commencer à planifier mon menu pour la rentrée. Moi, je suis motivée, je vais me remettre à cuisiner. Fait que je pense que ça va être bien intéressant. Mais là, pour l'instant, voici mon épicerie de base. Vous savez, quand je fais mon épicerie, j'essaie d'avoir des spéciaux. Puis, je fais un petit peu de stockage, mais pas trop. Mais là, le thon aromatisé en conserve. Moi, ça, c'est mon dépanneur numéro un dans les lunchs. Mes enfants aiment ça. Donc, je donne ça avec un pita, des crudités, puis des fruits, puis tout le reste. Habituellement, c'est 1,35. Des fois, ça vient en spécial. Bon, quand t'en achètes 10, ça revient à 1$. Faut vraiment vérifier si la caissière le fait. Mais là, il était à 94 sous. Fait que je leur donne pas ça souvent. C'est mes dépanneurs. Mais des fois, ça arrive qu'il y a des semaines qui dépannent plus que d'autres. Mais là, vu que je vais avoir trois enfants à l'école, bien, j'en voulais quand même beaucoup. Fait que j'en ai acheté. Ça, c'était pas en spécial, mais c'est 1$. Fait que j'en ai acheté une canne de chacun. Moi, il me faut toujours du fromage à la crème. Et c'est celui-là qui est le plus économique. Ça, c'est nouveau. Écoutez, moi, là, je suis les internets. Puis, il paraît que c'est en mode, ça. Le chocolat Ruby, il paraît qu'il est rose. Puis, le choix du président en fond, ça a l'air. Et le blond, qui est comme un chocolat jaunâtre, j'imagine. Donc, moi, c'était juste 2$ la barre de chocolat. Fait que, par curiosité, je voulais essayer ça. Donc, il me fallait du yogourt. Donc, là, j'ai fait un imbattable. Le Activate est à 1,77 au Super-C. Super-C. Fait que j'ai fait un imbattable pour ça. Ça, je vais l'acheter, mon yogourt nature Riviera, là, chez Costco. Mais là, j'avais besoin de yogourt nature pour me rendre. Donc, ça, ça a attiré mon oeil. J'ai jamais goûté. Je me suis assurée que ça venait du Québec. Mais on n'est pas des gros buveurs de jus. Mais ça, ce jus-là, je l'aime. J'ai acheté quelques fruits et légumes que je savais qui étaient moins chers chez Maxi qu'aux cultivateurs. Mais sinon, tout le reste, ça va être dans mon autre vidéo. Donc, ça, c'est mon lait de soya préféré. C'est un produit qui est d'ici. Il est enrichi. Je l'aime. Il s'est tétrapaque. Fait que pas besoin de le mettre au frigo. Puis, chez Maxi, c'est 2$. Fait que je m'assure toujours d'en avoir. Ensuite, bon, là, j'avais plus de pain. Nous, on est des mangeurs de bagels. Fait que j'achète toujours ça. Il était à 1,50$. Et je les congèle. Donc, ça, c'est le pain que j'ai acheté plein prix, à 2$ et quelque chose. Mais je vais aller au surplus de pain s'il est ouvert pour me stocker en pain. Et moi, j'aime toujours avoir des pains hot-dogs et des pains hamburgers. Parce que je fais des burgers, vous savez, autant de viande que de légumineuses. Et même chose pour les hot-dogs. Des fois, je fais juste mettre une petite salade de crevettes là-dedans. Ou même des oeufs. Puis, c'est vraiment super. Donc, ça aussi, je le congèle. Les pâtes, c'est vraiment des gros formats quand même, là, chez Maxi. Puis là, ils étaient à moins d'un dollar pour les pâtes. Fait que j'ai pris un de chaque qu'il y avait. Mais il n'y avait pas toutes les sortes. Parce que sinon, j'en aurais pris bien plus que ça. Je crois, je n'ai pas évalué, là. Mais je crois que c'est meilleur prix que chez Costco quand ils sont en spécial. En tout cas. Et j'ai acheté les lasagnes aussi qui étaient en spécial. Moi, j'aime les lasagnes que tu n'as pas besoin de faire cuire avant, là. Fait que j'aime bien en avoir toujours. Fait que ça, là, c'est ce que j'appelle vraiment une épicerie de base. Ah, aussi, oui, j'ai un petit sac de chips à un dollar. Parce que des fois, là, Agathe, elle aime ça qu'on mange des chips. Pour elle, elle trouve que c'est un petit moment ensemble. Même si moi, je ne suis pas une grosse mangeuse de chips. Puis là, j'ai acheté de la crème aussi. J'aime toujours avoir un petit peu de crème à la maison. Mais là, je me suis rendu compte que, wow, la date était proche. Fait que c'est correct que j'aille acheter plein de fraises. Et bien sûr, mon Dieu, j'ai oublié de vous dire ça, mais tu sais. Donc moi, j'ai eu ça manquer de lait. Fait que j'en achète plus que pour nos besoins de semaine. Fait que bien entendu, je ne passe pas tout ça à une semaine. Mais au moins, ça me permet de me rendre à l'autre épicerie d'après pour ne pas manquer de lait. Fait que ça, c'est comme, tu sais, il n'y a pas de repas là-dedans. Sauf que j'ai assez d'ingrédients de base pour nos collations, nos déjeuners et compléter les repas. Puis j'ai du matériel, de la viande, des légumes, du tofu, ça j'en ai déjà, donc pour préparer les repas. Donc voici mes achats au cultivateur Saint-Constant. Les fraises, ils étaient à 22$ la demi-crête. Moi, ça ne me dérange pas le prix, là. Tant que c'est des fraises du Québec, j'en achète puis j'aime les gros paniers. Ça me motive à en manger plus. Bien, on est quand même plusieurs mangeurs. Donc voici mes achats. Tout ce qui peut l'être est du Québec. Sinon, bien, c'est parce qu'il n'y en a pas ici. Là, qu'est-ce qu'il me reste à faire, c'est de mettre ça au frigo. Donc les trucs qui n'ont pas d'emballage comme le brocoli, bien, un, ça, je vais le couper, OK? Je vais le mettre dans le compost. Les fives, ça, je vais le mettre directement comme ça dans le frigo. La verdure, comme ça. Qu'est-ce que je fais? C'est que je l'enveloppe ça dans un linge et je le mets dans un sac en plastique, dans mes sacs de lait, là, dans le fond. Et ça se garde vraiment bien au frigo. Donc c'est ça que je fais, là, pour conserver. Puis sinon, tout ce qui est température pièce, qui a besoin de mûrition, comme les mangles, les tomates, les prunes, les pêches, je vais les garder là, à portée de la main. Et le reste, je le réfrigère, là, pour le conserver plus longtemps. Ah, les bons raisins, ça, les enfants, ils aiment ça, les raisins bleus. Bon, mon patio qui était si beau. Là, c'est sûr que je n'ai pas mes plantes, là, mais... Oh, regardez! Tout le gazon que je dois couper. Mais je suis vraiment, vraiment surprise, parce que d'habitude, personne ne tombe mon gazon pendant l'été, puis il n'est jamais gros comme ça. C'est sûr que c'est du nouveau gazon, mais là, il va falloir que je m'en occupe. Et mon jardin, je vais vous le montrer. Attends un petit peu! Là, je voulais juste montrer les cerises de terre. J'ai vraiment planté des minuscules petits plants, puis là, vraiment, ça, c'est très prolifique. Il y en a vraiment beaucoup, puis les filles ont commencé à en ramasser un petit peu. Fait que je ne sais pas comment je vais être capable de maintenir ça, là, mais ça, je suis quand même contente. Je ne suis pas trop contente de ma trampoline, parce qu'il y avait un mini-trou, puis là, c'est un gros trou. Fait que là, il va falloir changer ça. Ah! Des tomates! OK, ça ici, là, c'est... C'est terrible, mais ce n'est pas grave. Tu sais, je veux dire, j'assume le fait que je suis partie. Les poivrons sont beaux! Ils vont... C'est les poivrons verts! Non, ils ne sont pas verts, ils sont de couleur. Il faut attendre qu'ils deviennent de couleur. Qui a croqué ça? C'est quoi? Fait que oui, tu peux prendre ça. Fait que mon plant de couche-jette est mort, les tomates, il en reste un peu. Les concombres! Ah, mon Dieu, regardez ça! Il y en a un là, un là. Il y a des gens qui sont venus d'en cueillir, puis qui en ont mangé cet été, là, mais là... Je pense qu'il y a eu un... On a eu un petit manque de récolte, ici, parce que là, j'ai des concombres énormes. Je vais regarder si je peux faire des marinades avec ça. Les gros gros sont bons! Oui! Bon, fait qu'ici, j'ai quelques haricots. Un petit peu... En tout cas, je vais faire le ménage de tout ça, puis on va voir qu'est-ce qu'on peut récupérer. Et l'année prochaine, je vais savoir comment plus arranger ça. Mais moi, là, je n'en reviens pas comment que la pelouse a poussé, parce que ça, c'est terrible! Hey, il n'y avait rien là, OK? J'entreposais mon bois, on pouvait marcher dessus. Il y a même ma brouette, qui est pleine de terre, mais là, je ne la vois même plus. Mais tout ça, ça en a un été, je n'en reviens pas. Es-tu bonne, celle-là? Oui, elle est bonne. Fait que je vais faire le ménage de mon terrain. Je vais réavoir mes plantes, que mon ami a gardées. Et on va pouvoir profiter du patio jusqu'à la fin septembre. Et là, moi, je fais du barbecue. J'avais hâte de reprendre le contrôle du barbecue. Regardez, ça, c'est mes grillades. La viande que j'ai achetée avec l'application Flash Food. Et je le mange la journée même, donc c'est très économique. Maman, mange quoi? Des grillades et de la salade de légumineuse. Ah, là, j'ai vraiment pas un bon angle de vidéo, mais il faut que je m'accote, parce que là, je reviens du gym. C'est la deuxième fois que je vais cette semaine, puis, oh mon Dieu, c'était vraiment dur. Vraiment dur. Puis, quand j'ai commencé à m'entraîner l'année passée, j'ai trouvé ça vraiment dur. Vraiment difficile. Sauf que j'ai vraiment aimé ça, parce qu'à la longue, parce qu'un mois, m'entraînant à la maison, je l'ai essayé pendant le confinement. Puis, je n'étais pas capable. Je faisais juste le chauffement, puis j'étais comme, OK, c'est assez. Puis, j'arrêtais. Alors que quand je vais au gym, je suis là. Fait que je fais ce qu'on me demande. Mais je trouve ça vraiment dur. Sauf que j'y retourne. Puis, j'y retourne parce que je le sais que c'est ça qui me met en forme. Et moi, mes objectifs pour aller au gym, c'est d'être en forme, mais de me sentir forte, puis d'avoir l'énergie pour faire mes activités. Mais les premières semaines, c'est difficile, puis je trouve ça dur. Puis là, je shake, puis je suis vraiment fatiguée. Mais je sais qu'une fois que c'est surpassé ça, les premières semaines, on se sent vraiment bien. Donc, c'est ça qui me motive. Fait que là, je retourne demain, puis, oh mon Dieu, je ne sais pas comment je vais faire. En tout cas. Mais il faut rester motivé. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est moi qui l'ai remotivé. Oui. Remotivé à quoi? Parce qu'elle était très faible. Oui, c'est ça. C'est parce qu'en revenant du gym, j'étais tellement à faible. J'ai dit à Agathe, oh mon Dieu, donne-moi un verre de jus. Puis là, j'attends que le jus fasse effet, qu'il rentre dans mon corps pour pouvoir manger. Puis après ça, prendre ma douche. Puis je ne sais même pas si je vais avoir l'énergie pour aller au Costco. Fait que juste pour vous dire, tu sais, là, quand il y en a qui voient d'autres personnes s'entraîner, puis qu'ils se disent, oh mon Dieu, je ne sais pas comment qu'il a fait. Bien, en tout cas, moi, je trouve ça bien dur au début. Sauf que je me rappelle que l'année passée, en décembre, ça faisait déjà trois mois que je m'entraînais. Je pouvais aller m'entraîner le matin, puis donner une conférence l'après-midi, puis j'étais full énergie. Fait que je sais qu'à long terme, ça vaut la peine. Mais là, vu que je ne suis pas allée au gym depuis si long, bien, je trouve ça dur. Puis là, ce que j'ai fait, moi, dans le fond, je suis assise sur mon petit bas, parce que j'ai vraiment de la misère à, oh mon Dieu, à gérer mes affaires. Puis là, montre-nous, Agathe, là, c'est le dîner. C'est vrai que tu sais faire. C'est le dîner. Fait que là, j'ai dit, prenez ces plats-là, mettez ces plats-là, puis faites-vous un lunch. Fait que là, les enfants, ils font leur plat-lunch, puis moi, j'attends de me sentir un petit peu mieux pour faire chauffer mon plat. Faut que tu regardes ici. Salut! Parce que sinon, on a l'air de regarder de côté si on se regarde. Salut! Ah! Fait que voilà! Fait qu'on va survivre! Vive le retour au gym! Bon, je reviens de l'épicerie chez Costco, OK? Dans le fond, je voulais faire comme une réserve de mes bases, parce que moi, ce que j'aime faire quand je planifie mes repas, c'est de dire, OK, j'ai du poulet, OK, j'ai des filets de porc, OK, j'ai des poitrines de poulet. Fait que c'est ça que j'avais besoin de stocker un peu. Mais sinon, la base, là, farine, sucre, cassonade, margarine, tu sais, pour cuisiner, ça, c'était déjà correct parce que j'avais fait le plein avant l'été. Fait que ce que j'ai acheté, c'est vraiment dans cette optique-là pour avoir un petit peu de tout pour que lorsque j'ai à aller faire l'épicerie qui va avec mon menu de la semaine, il ne me reste pas grand-chose, juste des petites affaires à acheter et que je vais pouvoir aller les acheter à l'épicerie directement sans avoir à aller au Costco, juste pour avoir une affaire moins chère, là. Non, moi, j'ai décidé que j'allais aller au Costco maximum aux trois semaines, un mois. Et fait que je vous montre ça pour un beau total de 388 $, mais je ne me suis pas laissée tenter par rien que je n'avais pas besoin. Puis il y a principalement juste de la bouffe, à part la soie dentaire qui est en spécial et le papier de toilette parce que Protégez-vous a dit que c'était le moins cher puis que, bien, ça passe vite ici. Fait que je vous montre ça. Donc, moi, j'aime beaucoup les dates Medjol, fait que j'en ai acheté. J'aime beaucoup ces craquelins-là, surtout avec du fromage de chèvre. Et j'ai acheté du fromage de chèvre, des oeufs, bien entendu. J'en ai besoin toujours beaucoup. Le pain, j'aime vraiment ça, les baguettes de pain. Donc, je vais en manger une dans les prochains jours et je vais congeler l'autre. Un petit plein de céréales. Ça, c'est à peu près les deux seules céréales que j'achète au Costco. Donc, les Nature's Pat multigrain. Moi, j'aime ajouter des raisins secs dedans pour faire comme des raisins de branle. Et les Cheerios multigrain qui est mes préférés, tout simplement. Donc, il y avait un rabais sur le saumon. Je ne l'aurais peut-être pas acheté parce qu'il m'en restait. Ce n'est pas mon préféré vraiment sans la peau, mais le format, je le trouve vraiment bon. Et je vais le diviser pour le congeler parce que moi, je ne fais pas tout de cuire ça en même temps. On en aurait trop longtemps. J'avais vraiment envie de fromage, fait que j'ai acheté ça. Ces tranches-là, ils étaient en spécial. Ce n'est pas habituel que j'achète du fromage déjà tranché, mais mon mari, là, il en mangeait vraiment souvent sur ses toasts. Puis, on dirait que j'aimerais donner cette option-là pour le matin, pour les enfants. Ça, j'en avais acheté la dernière fois. Puis, je vous l'avais dit à quel point on avait trouvé ça pratique, moi puis ma fille. Donc, parce qu'ils sont tous individuels. Et pour des dîners rapides, quand il ne reste plus rien, on en met 4 ou 5 dans un cuivre à part 4 minutes au micro-ondes. Puis, c'est prêt. Puis, on a vraiment adoré ça. J'avais plus de fromage. Habituellement, je prends les petits blocs, là, petit Québec ou dans ce genre-là, marque maison. Mais là, ils étaient en spécial nulle part. Fait que je n'avais plus de fromage. Fait que j'ai acheté une brique de fromage pour pouvoir faire, genre, des choses gratinées. Là, j'ai refait le plein de viande. Ce n'était pas nécessairement spécial. Donc, poulet, filet de porc, poitrine de poulet, juste pour être sûre d'avoir ça. Au congélateur, fromage de chèvre, mon yogourt nature préféré, bien entendu. Ensuite, les pains d'anne que je congèle. En fait, je congèle tous les pains, là. Parce que c'est vraiment le format le plus économique. Le paquet de cinq paquets de pain pita aussi. Les tortillas, ça, j'en achète... Quand je vais au Costco, j'en achète. Les enfants aiment ça. Mais, tu sais, une fois qu'ils sont passés, bien, il n'y en a plus jusqu'à la prochaine fois qu'on en achète. Fait que c'est des pains qu'on met au grille-pain pour le déjeuner. Et souvent, ils vont mettre soit juste la margarine ou des barres de noix dessus. Puis ça, ça fait en sorte que c'est vraiment soutenant, là, le matin. Puis ça fait changement. J'ai acheté ces pastilles de chocolat au lait, là, parce qu'ils sont en spécial. Et, en tout cas, c'est parce que... Moi, ce que je voudrais essayer de faire, c'est des biscuits à grosses pépites. Parce que je pense que c'est des pastilles assez rondes. Fait que c'était pour ça le but. Puis, mais sinon, je pourrais faire de la cuisine avec ça, là, de la pâtisserie. J'en fais souvent. Les bagels. J'ai acheté un vin. Il y avait plus, en tout cas, je ne l'ai pas trouvé. Puis ça ne me tentait pas de tout faire les rangers, là. Mon gros rosé pamplemousse, là, 1.5 litres, je ne l'avais pas. Mes soies dentaires. Il y avait un rabais. Du riz basmati. Moi, je ne peux pas vivre sans mayonnaise. Donc, il me faut tout le temps un backup de mayonnaise. Parce que je fais beaucoup de sauce style trempette que je coupe avec le yogourt nature. Mon pain préféré. Comme je vous dis, tout ça, je le fais congeler. Du feta. Parce que je fais beaucoup de salade de repas dans laquelle je mets du feta. Les figues, ils étaient en spécial. Il m'en restait, mais c'est vraiment quelque chose qu'on apprécie ici en collation. Ah! J'ai du parmesan ici. J'en avais plus. Je vais probablement le râper et le congeler. J'ai mes chips préférés. Donc, quand j'ai envie de chips, c'est de ça que j'ai envie. Fait que, bon, j'en achète un sac. Puis, quand il n'y en a plus, bien, il n'y en a plus. Et je voulais vous montrer deux choses que je n'achète pas habituellement. Donc, des paquets de gommes et des compotes en formant individuel. Mais là, la raison pourquoi j'ai acheté ça, c'est que je cherche des choses à mettre dans mon magasin général. Donc, un outil des belles combines de renforcement positif. Donc, avec leurs jetons, ils peuvent acheter 5, 10 ou 20, mais j'en ai un autre. En fait, j'ai deux dans mon magasin général, puis que ça va même jusqu'à 100. Puis, à 100 jetons, genre, j'ai mis un 20 $ et tout ça. Je pourrais vous montrer ce que j'ai mis là-dedans. Mais, les enfants, bon, là, il y a déjà des livres, des produits, des... Là, il faut vraiment, tu sais, c'est vieux, là. Ça, c'est des choses que personne n'achète. J'avais même des produits là, je ne puis n'achetais pas ça, en tout cas. Il faut vraiment que je revoie tout ça. Mais, ça, ça va pogner. Puis, parce que c'est des choses que je n'achète jamais. Donc, moi, de la compote en petit format individuel comme ça, là, j'accepte le fait que ça génère beaucoup de déchets. Mais, les enfants, ils aiment ça, acheter ça dans le magasin général, puis ça les motive. Fait que j'y suis allée pour ça, deux produits qui étaient en spécial. Donc, voici mes achats du Costco ce mois-ci, parce que je ne retournerai plus ce mois-ci. Habituellement, vers 3h30, je suis un peu tannée de travailler. Puis, ça, c'est des trucs, là, pour les travailleurs à la maison. Donc, je prends une pause pour préparer mon souper. Donc, là, qu'est-ce que je fais? C'est que je vais préparer mes légumes pour mon wok à barbecue, parce qu'on va manger du barbecue ce soir. Et voici un peu comment je conserve mes légumes. Donc, dans un sac réutilisé, je mets les légumes avec un linge, OK, un linge de tissu, puis ça aide à absorber l'humidité pour pas que ça devienne tout poisseux. Et moi, je trouve que ça prend moins de place, là, dans le frigo. Donc, voilà. Bon, je vais les laver, là, mais en tout cas, je vais faire un wok à barbecue. Et là, ici, c'est que j'ai fait mariner du tofu, donc avec de la sauce soya, du sirop d'érable, de l'eau, du gingembre frais que je garde congelé, OK? Donc, là, à ce moment, il est congelé et je le râpe avec la microplane, là. Ça fait vraiment bien. J'ai mis de la poudre d'ail aussi, un peu d'huile d'olive, puis j'ai mis de l'eau, là, parce que sinon, j'avais pas assez de liquide. Fait que je vais le brasser quelques fois, mais j'ai pas besoin de faire mariner vraiment longtemps le tofu. Et je vais le mettre directement comme ça, sur la grille du barbecue. Moi, j'aime toujours ça, commencer à préparer mes repas avant d'aller à la garderie, parce qu'après ça, quand je reviens avec les enfants, bien, j'ai juste à cuire le repas. Fait que c'est ça que je fais, mon petit break, là, à 3h30. Puis après ça, bien, je fais plus des tâches de maison, sauf que moi, je travaille le soir. Fait que je sais que c'est différent de votre journée de travail, là, mais j'arrête plus tôt dans la journée pour pouvoir travailler un petit peu en soirée.